... 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 Le centre de beauté est à l'assaut de chirurgie Saint-Simon, bonjour. Elena, témoigne à votre écoute, à qui a-t-on l'honneur ? Oui, oui c'est exact. Pardon ? Ah non, madame, on regrette, mais le docteur Saint-Simon n'est pas disponible à avoir trois mois. Oui, oui, on comprend bien, madame, mais oui, 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 mais là, madame, avec la meilleure volonté, ce n'est pas possible, madame, même si vous êtes recommandée. Oui, madame, même si vous êtes recommandée. Et vous êtes recommandée par qui, madame ? Qui ? Ah, ah oui, ah oui, c'est sûr, elle est connue. En même temps, ce n'est pas notre plus belle réussite, si je puis le permettre. Bon, écoutez, on veut bien faire un petit geste. On a une possibilité le 29. Vous prenez ? Oui. Bon, alors, on doit quand même vous prévenir que dans ces cas-là, les honoraires sont multipliés par deux. Ah, ah oui, ah oui, mais c'est la procédure, madame. On prend quand même ? Alors, on note. On note à quel nom, madame ? Le Tarnac ? Oh, vous êtes bretonne ! Du morbihan ! Alors, quelque chose me dit qu'on va aussi prendre une petite chambre médicalisée parce qu'on n'est pas la porte à côté. Oui, oui, oui. Alors, c'est noté. Alors, à dans un mois, madame Le Tarnac, c'est noté, ne vous inquiétez pas. Au revoir. Cédric, où en êtes-vous avec M. Harris ? Ah oui, il vient de terminer son enveloppement aux algues, huiles, anciennes bio, chocolat de Madagascar aux poivres de Cichon. Je l'ai passé au G partout, 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 et il est dans le bain bouillonnant avec deux autres VIP. Seulement ces trois personnes dans le bain bouillonnant. Oui, madame Timonnier, vous nous l'avez déjà dit ce matin. Je vais préparer la cabine de mademoiselle Delacruz. Oui, faites-donc cela. Cédric. Oui, madame Timonnier. Vous avez pu régler ce problème de sur-tension avec les électriciens ? Ah non, il passe demain. Demain ? Seulement demain ? Oui, il y a déjà deux urgences, rien que dans notre secteur. Oh, c'est embêtant. Oui, oui. Allez, mademoiselle Delacruz, je vais préparer votre cabine. Vous savez si je serai à 20h au studio parce que, vraiment, je suis assez pressée. Eh bien, les caméras vous attendront. Je ne vais pas vous brûler les poils au chalumeau pour aller plus vite. Vous n'êtes pas en tête. Vous, une merve. Je plaisante, ne vous inquiétez pas. Vous y serez. Excusez-moi, vous êtes Sophia Delacruz ? Oh ! Alors, c'est vous qui jouez dans la série ? Du soleil sur les palmiers, oui. Ah, c'est cool. Je me disais bien que j'avais vu votre visage quelque part. En tout cas, vous êtes aussi bien qu'à la télé. Oui, vous êtes même mieux. Ah ! Enfin, vous êtes moins maquillée et ça vous va beaucoup mieux. Les maquilleurs ont toujours tendance à exagérer. Oh, ben, la première fois que je vous ai vu, j'ai cru que mon poste était déréglé. C'est vrai que vous êtes mieux au naturel. Non, mais vous exagérez. Ah, non, non. Je vous assure. Madame-Marie, vous vienne vous un maquillage léger, surtout quand on est jolie comme vous. Eh ben, j'en toucherai deux mots à ma maquilleuse. Enfin, moi je vous dis ça parce que je suis de la partie. Bella Esthetico, c'est moi. Bella Esthetico, c'est vous ? Oui, c'est moi. Non. Enfin, un peu, c'est beaucoup mon mari. Et la semaine prochaine, nous ouvrons notre 145k magasin à Caen. Caen ? Mais non, non, à Caen, dans quelle manière ? Alors, avant chaque inauguration, j'ai le droit à une cure chez Saint-Simon. Ah, l'image. Nous sommes victimes de cette société perfectionniste. Oh, ben, vous savez ce que c'est. Enfin, surtout vous. Oh, je me mêle peut-être parce qu'il ne me regarde pas. Non, non, vous avez raison de dire ce que vous pensez. Tous les avis sont bons à prendre. Surtout si son saleté. Et puis, je ne sais pas si ça peut m'aider à mieux passer à l'écran. Oh, mais c'est surtout que ça vous aura moins le but. C'est exactement ce que dit mon fils quand il rentre le soir. Tu es encore en train de regarder l'entre-pétasse. Oh, 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 oh. Ma, mademoiselle de la Cruze. Mademoiselle de la Cruze. J'espère que vous ne me prenez pas en brage de ce que l'on vous dit. Oh, oh, oh. Les bonshommes n'y comprennent pas grand-chose à ce genre de sitcom. Non, non, ne vous inquiétez pas. Quand on est sous les feux des projecteurs comme moi, on sait faire la part des choses. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, mon mari vous aime bien. Il ne rate aucun de vos épisodes. Ah bon ? Mais comment fait-il ? Ça passe à 17 heures. Oh mon Dieu, il est au chômage. Il est pauvre. Il est vieille. Non, il est fonctionnaire. Merci beaucoup. Il continue d'attendre le temps de lire son journal au bureau. Ça lui laisse autant de sortir tout devant et de regarder la télévision. Et il est dans quelle administration ? Trésor public. Il est responsable des remboursements de trop perçus. Alors pensez bien que la pression de sa hiérarchie, il ne connaît pas. Et comme il le dit lui-même, celle qui travaille le plus au bureau, c'est la machine à café. Après, on s'étonne que la France aille mal. Il n'est pas aidé, notre pauvre président. Mais non, mais c'est partout la même chose, ma bonne dame. Non, ce sont les hommes qui se ramollissent. Comme disait ma mère, les hommes sont comparables à des pruneaux. En vieillissant, ils se ramollissent et ils ne cessent de m'être chiatiques. À quelques exceptions. Encore que dans votre domaine, il faut beaucoup coucher, non ? Avant peut-être. Aujourd'hui, non. Il suffit d'avoir un peu de talent. Enfin, je ne dis pas ça pour moi. Pourquoi il a fallu que vous couchiez ? Eh bien non, bien sûr, parce que moi j'ai suffisamment talent. Oh, suis-je bête ? Ben oui. Bien sûr. C'est comme du soleil sur le panier. C'est une bonne série. C'est sous les tropiques. Sous les tropiques, pardon. C'est une bonne série. Ça fait combien d'années que vous jouez ? On va bientôt fêter les dix ans de la série. Et alors, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que vous ayez toujours le même âge. Ça fait dix ans que vous avez trente ans. Tiens, je me souviens même d'un épisode où vous avez soufflé vos vingt-neuf bougies alors que la semaine auparavant, vous en aviez trente. Ça ne vous a pas échappé. Ah non. Non, mais c'était la scripte qui s'était trompée de manuscrit. Et comme le réalisateur m'avait trouvé très crédible et réaliste dans une scène, il n'a surtout pas voulu qu'on retourne l'épisode. Ah oui ? Et quelles scènes ? C'est quand je souffle les bougies d'anniversaire. Oh, ils se sont éteintes avec un tel réalisme. Pour faire tant, c'est un peu normal. Vous avez soufflé dessus. Ah ben non. Non, parce que j'aurais pu en rater une, vous voyez. C'est pas si facile. Ah ben non. C'est tout un art. C'est une question de dosage entre mon physique et l'émotion qu'on peut dire dans mes yeux. Ah oui. Il y a soufflé et soufflé. Oh, je vous dirais bien mieux. Soufflé n'est pas joué. Mes lèvres sont détendues. Mon souffle délicat. Parce que sinon, c'est facile de faire comme ça. Ah ben là, je crois que vous avez soufflé un peu trop fort. Oh, zut. Mesdames, mesdames, ne vous inquiétez pas. Il s'agit juste d'une panne électrique sans gravité. La lumière va revenir. Je vais vous mettre en attendant quelques torches à disposition. Voilà. Voilà, ça ira bien pour vous. Merci. Merci. Certainement les plombs qui ont dû sauter. Ah ben ici aussi. Oui, ben les plombs ont dû sauter à nouveau. Ah oui, ben c'est la cata. C'est la cata ici, c'est la cata à côté. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Moi, j'ai Mademoiselle Leroy qui est coincée sous les larmes auto-bronzeantes. Je ne sais plus quoi faire. Tenez, Cédric. Quoi, vous ne voulez tout de même pas que je la termine à la torche ? Allez plutôt bien brancher le temps sur le contorche. Ça veut dire qu'il n'y connaît rien. Si j'avais voulu bosser pour l'EDF, je ne serais pas sortie première en taillage des maillots. Ah non, c'est ce que vous avez. Mais bon, pareil pour moi. Moi, je n'y connais rien. Moi, en trois minutes, je peux vous épiler un matou poilu et le transformer en moustache de trois égrèches. D'accord, je dis, il ne faut pas me demander l'impossible. Rassurez-vous, Cédric. Je ne vous demanderai jamais d'être une lumière. Elle est là. Oui, mademoiselle, je l'ai cru. Rélicitez-moi. Vous savez si ça va être encore long parce que je suis assez pressée. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, vous serez au studio à l'heure. Cédric va nous arranger ça, n'est-ce pas, Cédric ? Allô, bureau des miracles, Cédric a appareil. Oui, je vais voir que je n'ai pas cru, je suis. Oh, il est bien, ce petit Cédric. Vous le connaissez ? Non, c'est Camille qui s'occupe de moi. Il paraît qu'il est très gentil. Oh, oh, oh. Des mains en or. Comme on dit chez moi, des mains à faire fortune. Dommage qu'il est une tronche à faire très vite. Non, mais moi, elle n'est pas tendre. Oh, ben, c'est l'hôpital qui se fiche d'acharité. En fait, si je suis dans une clinique chirurgicale deux fois par an, c'est qu'il y a forcément quelque chose à améliorer. Quand mon mari se plaît à me le dire, j'ai la beauté coûteuse. En matière de fashion, il ne faut pas regarder à l'économie. Oh, c'est tout passé du crâle du temps. On devient trop vite une fashion victime. J'ai voulu me faire siliconer le visage avec une nouvelle graisse végétale et portée de Russie. Eh bien, figurez-vous qu'au bout de deux mois, tout avait fondu. Ça n'a pas tenu. En tout cas, pas au niveau du visage. J'ai tout stocké dans le cou et je me suis retrouvée avec le double manteau. Oh, mesdames, mesdames, nous sommes véritablement désolés pour ce petit contre-temps. Et pour ne pas pardonner, pouvons-nous vous offrir une petite tisane relaxante aux 18 plantes biologiques des hauts plateaux de la Toundra ? Vous n'avez pas quelque chose de plus simple ou de moins loin ? Tiens, de l'eau gazeuse, par exemple. Oh, une eau de source Vichy Célestin, légèrement rafraîchie avec sa rondelle de citron des zones semi-tropicales du Piedmont. Je vous remercie. Et pour vous, madame, la même chose, sans le citron et son tralala. Alors, nous disons donc une eau de Vichy de source Célestin, légèrement rafraîchie, sans sa rondelle de citron, dans sa forêt tropicale. Nous vous préparons ça tout de suite. Oh, moi, ce que j'ai mis ici, c'est qu'ils savent chouchouter le client. On se prendrait presque toutes pour des stables. L'argent donne vraiment trop de mauvaises habitudes. Encore une coupure ? Ah, douteux ! Ça fait dix minutes que je suis bloqué dans le sas avec le professeur Vermeil. Il va falloir absolument revoir ce système de bac, Gélina. Toujours le même problème, docteur, toujours le même problème. Écoutez, les techniciens doivent passer demain. Demain ? Mais enfin, Héléna, mais vous vous rendez-vous compte ? Comment se fait-il que le générateur de secours n'ait pas pris le relais ? Je sais bien, je sais bien, docteur. Non, mais c'est très grave, ça, Héléna. Si j'avais été en train d'opérer. Oui. Hein ? Bon, écoutez, vous allez m'annuler mes deux opérations pour demain. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. Je veux que tout rentre dans l'ordre. On ne sait jamais. Je m'arrête tout de suite. Oui, Cédric. C'est facile, Cédric. Tous dans le vin, je crois. Là où n'appelle-t-on, c'est quoi ? Je veux leur faire parler plus fort. Je ne veux pas parler plus fort. Ne vous inquiétez pas, mesdames, ce n'est rien. Je vous porte vos tisanes et boissons tout de suite. En fait, c'est-à-dire que vous avez-t-il ? Vous êtes habitués à plus de retenues. Je veux dire que je n'ai pas l'habitude de voir trois cadavres flotter dans le bain-boudonot. Quoi ? Tisanes, boissons, ça arrive. Vous voulez dire que... Oui, lorsque la lumière est revenue, je les ai vues, les trois, les corps sans vie. Ce pauvre monsieur Harris, le visage complètement déformé, défiguré. Et dire que je vais aider lui faire les poignons noirs. Vous voulez dire... Vous voulez dire que... 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 Il n'est bien plus rien à faire pour eux. Ah, ça, je peux vous le garantir. En fait, Léna... Réfléchissez, Charles. Vous n'allez pas gâcher votre vie, ruiner nos carrières pour un problème de fusibles qui concerne EDF. En fait, Léna, là, c'est vous qui êtes en train de péter les plombs. Charles, je ne vous laisserai pas vous perdre. Ils sont morts, ils sont morts, bon sang. À nous de faire en sorte qu'ils aient quitté cet établissement vivant et en bonne santé. En fait, c'est vrai que ne restez pas plantés là, dites quelque chose. Je crois que je ne pourrai jamais plus écouter une chanson de Claude François. Ça, ça n'a pas envie de nommer les gens. Alors, vous aussi, c'est pour dire ça. Non, 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 je vous préviens, je vous préviens que si vous ne faisiez pas ce téléphone immédiat. Non, 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 non Oui, mais enfin, dans la même chambre et pas dans la même chambre. Rappelez-vous, il n'y avait plus aucune chambre de livres. Et d'ailleurs, je vous ai demandé à l'époque de ne rien dire à un victorien qui aurait pu mal interpréter la situation. La situation ? En fait, Léna, vous savez très bien qu'il ne s'est rien passé à Salsbourg ces... ces soirs-là. Je vous ai quand même surpris la nuit du 13 décembre, vous rapprochant de mon lit. Bon, enfin, c'était pour fermer la fenêtre, il faisait un froid de canard. Vous n'avez pas besoin de refaire une chiroïenne, vous voyez bien, Madame, qu'il ne s'est rien passé à Salzbourg en 1900. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Vous y étiez ? Je n'étais pas une chose. Et alors ? Si vous ne vous demandez si vous étiez, nous aussi, hein, nous n'avons pas vécu la même histoire, semble-t-il. Bon, alors, attendez. Mais écoutez, vous ne montrez tout de même pas de l'idée que vous m'avez quand même lurburé des mots doux durant mon sommeil. Ah, ça... Et moi, la nuit, quand je dors, je ronfle. Si vous appelez ça des mots doux... Bon, alors, on laisse le docteur téléphoner, voilà. Ah, enfin, il revient à la raison. Même si je pense que vous auriez tort de le faire. Ah, alors, vous n'allez pas vous y mettre. Ah, mais c'est vous qui allez vous y mettre jusqu'au cou, docteur. Oui, oui, madame Timonier a raison. Moi, je pense que nous devrions trouver un plat d'urgence avant de vider l'eau du cœur. Mais vous êtes foiliers, tous les deux. Je propose qu'on passe au vote. Oui, madame Timonier, je suis avec vous. Le petit pètre-mètre fera entendre sa peintre. Bon, vous voyez, docteur, que quelques-unes sont vite faits. Vous êtes en minorité. Bon, alors, s'il y a bien un sein, là, n'importe lequel, parce que j'ai besoin d'une main tendue, là. Docteur, docteur, Cédric et moi, nous nous chargerons des basses besognes. Vous n'aurez rien à faire. Juste à rassurer la clientèle. Et si toutefois les choses tournaient mal, vous direz que tout s'est joué dans votre dos. Vous vous rendez compte qu'en empruntant une telle voix, on risque de tous finir en prison. La vérité ne nous laisserait pas d'autre choix que de fermer la clinique et de mettre fin à nos carrières respectives. Est-ce qu'on peut compter sur vous ? Je ne sais pas. Docteur, est-ce que nous pouvons compter sur vous ? Attendez, d'abord, je veux savoir qui il y avait dans le bâle de vous. Je vais vous dire ça dessus, il y avait un certain Igor Manisky. Alors lui, il y avait tout le problème du tout, il y avait partout, 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 là, là. Il fallait que je venais pour la deuxième ou la troisième fois. Oui, vraiment. Et il y avait alors... Je l'avais oublié. J'aurais dû comprendre en voyant le chapeau flotter sur l'eau. Mais ne me dites pas que c'est une personnalité. Qu'il ne pourrait jamais plus s'occuper de ses mises. Ne me dites pas que le chapeau vienne de... Enfin, en tout cas, pour elle, je ne lui fais pas de mauvais sens. On n'a qu'à l'intérêt d'un jardin de Jean-Pierre Foucault, ça nous fera toujours une bonne année. Pour l'heure, je vais aller sortir les corps de l'eau. Vous, Cédric, portez l'air de tisane de Vichy. Menez votre aventure à s'assurer en SUV, de la cruse à son épilation. Et vous, docteur, vous recevrez votre patiente dans l'espace détente. Pourquoi pas dans mon bureau ? Parce qu'il faut que je déplace les corps dans la partie clinique. Et que votre bureau est dans la partie clinique. Ah, d'accord, d'accord. Allez, une fois dans la partie clinique. J'ai bien ma petite idée, mais je préfère vous l'interconneste. D'accord, d'accord. Bon, moi, il faut que je trouve une scie. Oh, mais l'Ena, vous avez dit que vous préfériez vous taire. Vous vous prenez pour l'imbécile ou quoi ? Vous croyez que je ne comprends pas ce que ça implique, l'équation d'une scie plus un cadavre ? Puisque vous avez compris, qui préfère vous scier ? Monsieur Harris ou madame... Non, mais l'Ena ne prononçait pas son nom, je ne dirais personne. Et surtout pas madame de... Oh, docteur, docteur, nous avons trois corps à faire disparaître. Alors il faut que chacun n'ait de la bonne volonté. C'est une question de timing. Bon, eh bien, je m'occupe, vous savez, et je vous laisse, monsieur Harris. Oh, c'est très gentil à vous de me laisser le plus moelleux. Merci. Je crois que je n'ai jamais jamais apporté ses globules. Jusqu'à là-bas, je trempe plus que si il y avait Parkinson. Calmez-vous, Cédric, c'est pas ton nom de plageolais. Je n'ai pas dit que je l'ai pété. Hé, vous avez pu jeter les fesses qui font, bravo ! Et vous, docteur, vous souciez-vous de faire ces fêtements tellement ? Mais elle est de circonstance, figurez-vous. Tout va très bien. Si vous ne croyez pas vous-même, comment voulez-vous être persuasif ? Nous sommes dans un centre paisible, reposant, député pour un... Ah, ça va, ça va, ça va, ça va, fichez-moi la clé, Léa. Comment voulez-vous être aussi... Stoïque ? C'est le mot que vous cherchiez ? Non, non, il fera très bien l'affaire. Écoutez, venez, je vais vous aider. À quoi faire ? Pour les corps. Merci. Quoi, de baptiser avec le diable ? Oh, mais attention, Cédric ! Je pense que j'ai des bons réflexes ! Je suis désolée, mademoiselle. Il y a des jours comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ? J'aurais dû écouter mon horoscope. Oh, ta bonne blague. Oui, il m'avait dit de rester couché. J'avais Mercure à Uranus. C'est pas bon. Oh, vous voulez autre chose ? Mais non, Mercure en Uranus, c'est grave. Oh oui, c'est grave, c'est grave. Vous ne pouvez pas, même pas imaginer. Allez, madame Bonaventure, on y va. C'est pour la séance suivante, madame Bonaventure. Ah, c'est à moi ? Oui, oui, oui. Voilà, histoire de prendre des couleurs avant de partir en vacances. Et vous partez où ? Je vais rejoindre ma sœur au Cap Bonne Espérance. Et vous avez peur de ne pas bronzer en Afrique du Sud ? Mais je ne dis pas de là-bas. Il faut que je prépare ma peau. Oui, 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 oui. On va préparer tout ça, madame Bonaventure. Mais alors, il faudra me promettre de vous protéger avec de la crème solaire et un chapeau. Oh, oh, chapeau ! Je t'aime et j'ai pitié. Ah, c'est très bien de prier Sainte-Geneviève. Oh, vous savez, là-bas. C'est si, moi je prie souvent Sainte-Geneviève. C'est la patronne de la gendarmerie. Sainte-Gendarmerie ? Non, non, on va changer, si vous pouvez. On a plutôt prié Sainte-Rita. Les causes désespérées. Oui, les causes prétures. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Pardon ? Allora, stop. Je n'y crois pas. Et pourtant, quand j'étais jeune, j'ai consulté une voyante à Nice. Oui, enfin, j'étais très angoissée à cause d'une rupture. Alors, elle m'a proposé un retour d'affection qui me donnerait un homme sans aucun défaut. Ah, 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 c'est possible ? Pour cela, je devais m'acquitter de 3 000 francs. Et en 77, c'était une somme. Alors, si possible en liquide, je crois que c'était pour l'achat d'herbes bénéfiques. Je devais n'en parler à personne et lui donner cette somme rapidement à cause d'un changement de vue. Et alors ? Alors ? J'ai perdu 3 000 francs. Je n'ai jamais revu mon petite amie et ni même la voyante d'ailleurs. Oui, comme disait mon père, la bêtise n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ah non, mais vous avez raison. Il faut faire très attention avec l'argent. Tiens, je me rappelle aussi, un jour, j'avais rencontré une voyante qui faisait un amagame complet entre moi-même et mon personnage télévisé. Et qui, pour, je ne sais plus, 2 500 euros, voulait me prédire le futur de mon personnage. Et vous l'avez payé ? Mais pensez-donc, j'ai eu le même résultat pour 1 euro en achetant tous les 7 jours. Dites, vous m'excusez pour tout à l'heure. Oui, lorsque je vous ai dit que vous aviez un maquillage qui faisait… En fait, ça partait d'une bonne intention. Non, ne vous inquiétez pas. Vous savez, quand on fait un métier comme le mien, on sait faire la part des choses. Oh, ça, c'est mon gros défaut. Je ne peux pas m'empêcher de parler, de critiquer et j'essaie de me corriger. Mais, c'est plus fort que moi. Non, mais on en est toutes là, entre les camps du raton et les magazines pipole. Ah, c'est moi, la page 17 ! Ah, 17, 17 ! Non, la page 17 ! Non, pas. En parlant de ça, il paraît que vous allez faire Koh-Lanta cet été. Non, je ne peux rien dire. Si vous voulez mon avis, vous avez intérêt à prendre 10 kilos avant de partir. Ils ont même annoncé qu'il y aurait Stéphane Clazza. Non, vraiment, je ne peux rien dire. Et votre amie Jacques-Élpertier ? Alors, elle, j'espère qu'elle va se faire éliminer dès le premier tour. Sinon, c'est sûrement qu'il y a des scorpions, des couleurs dans ses chaussures. Elle a couché avec une producteur pour faire Koh-Lanta. Ah, non, mais je vous jure, une vraie salope ! Évidemment, je ne vous ai rien dit, hein ? Évidemment ! Parce que, vous voyez, j'ai signé un contrat de confidentialité avec TF1. Et tant que rien n'est sûr, je ne peux rien dire. En revanche, je n'ai signé aucun avec cette salope de Jacqueline Berthier. Ça finira bien par se savoir. Oh, mon Dieu ! Les gens sont tellement de mauvaises langues ! Allez, on va vous aider la crue, je vais préparer votre cabine ! Mais ça va être encore long ! Écoutez-moi bien, mademoiselle Bélacrisse, vous êtes aussi poilu qu'une tortue qui sort de son oeuf, alors ce ne sont pas vos deux poils qui se battent en duel qui vont me donner du fil à retourner. Ça mange, j'en ai plus d'autres. Alors, non, ne vous inquiétez pas, vous y serez, alors ! Merde ! Ah, excusez-moi ! C'est-à-dire qu'est-ce qui nous a dit ? Je vais craquer, je vais craquer, je vais craquer ! Ah, c'est bien ce que je crois ! Oui, et moins fort ! N'oubliez pas que nous n'avons rien à nous reprocher ! Tous les trois ont déjà quitté l'établissement, il y a une heure ! Alors, maintenant, je vous interdite de parler de cette façon à votre clientèle. Alors, vous allez voir un verre d'eau et vous occupez de mademoiselle Bélacrisse avec le sourire et mademoiselle Bélacrisse avec le sourire et l'activité pour la réputation de cette maison. Le docteur ne va pas attendre à vous recevoir, madame Pandouille. Merci. Allez, mademoiselle Bélacrisse, on y va ! Ça y est, c'est à moi ! Oui, mademoiselle, ça ne vous dérange pas si on fait un petit selfie toutes les deux avant que vous ne partiez ? Allez, d'accord. Grand sourire ! Voilà. Enchantée d'avoir fait votre connaissance ! Oh non, c'est moi ! Allez, on y va, on y va ! Si, ça va, vous ? Oui, excusez-moi pour tout à l'heure, mademoiselle Bélacrisse. Je vous en prie, petite contrariété ! Oui, oui, on va dire ça, oui, oui ! Vous savez quoi où je pourrais trouver monsieur Arriss ? Ah ! Ah ! J'essaierai qu'on le mette une paix ! Non, c'est pas là, c'est sur les chaussures, c'est tout froid, tout froid, là-bas, 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 là-bas. Oh, Dinkt ! Ah ! Mais qu'est-ce que vous voulez-vous, vous ? Monsieur Arriss, ça fait une heure qu'il aurait dû sortir. Qui ? Non, Arriss. Mais pourquoi dites-vous une chure pareille ? Non, mais qu'il était mort ! Non, 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 eux, c'est son prénom, c'est latin. Ah, je me craque, je me craque ! Ah, je me craque ! Enfin, c'est vrai, comprenez-vous ? Je vous prie de bien vouloir excuser notre esthéticien, madame. Arriss. Ah, toutes mes condoléances, enfin, je veux dire... Soyez la bienvenue, madame. Mais merci, Cédric, je vais m'occuper de madame. C'est... Oui ? C'est... Oui, c'est un très beau chapeau, oui. Je ne... Vriller ! N'oubliez pas le je ne vriller dans les huiles essentielles de mademoiselle de la Crustilée. Oui ! Vous attendez quelqu'un, madame ? Monsieur Arriss. Bon, écoutez, ça fait dix minutes qu'on me fait parouter, j'essaie de le joindre au téléphone, il ne répond pas, et je suis très pressée, j'ai besoin de le voir immédiatement. Et vous êtes madame Arriss ? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qui je suis ? J'ai besoin de voir mort immédiatement. Comment ça, mort ? Mort, M-O-R-E, c'est son prénom. Ah, oui, c'est original, ça. Oui, alors, où est-il ? Oh, oh, il vous a quitté. Il est parti. Oui, il est parti, il y a une heure, oui. Ah, mais pourtant, nous devions nous retrouver ici à dix-huit heures. Oui, oui, mais il a préféré rentrer directement. C'est lui ? Oui, pour vous retrouver. Vous en êtes sûre ? Oui, oui, ça y est, ça y est, ça me revient. J'étais là, il est passé, il a dit, ah ben voilà, mes choix sont terminés, donc il est dix-huit heures, et comme ma femme m'attend à dix-deuf heures, ça lui ferait une petite surprise, avec une heure d'avance. Mais c'est vraiment incroyable cette histoire, parce que j'ai toutes ces affaires dans la voiture, nous devions partir immédiatement, en week-end, en Italie. Eh bien, écoutez, ça n'a pas d'importance, vous n'avez qu'à aller le retrouver, hein, comme ça. Mais où ça ? Eh bien, chez vous. Mais c'est impossible, c'est pour ça que nous nous sommes donnés rendez-vous ici. Écoutez, madame, il a forchement changé d'avis, puisqu'il a dit qu'il allait vous retrouver. Ah non, à vous croire, il a dit qu'il allait vous retrouver sa femme. Eh bien, oui ! Et alors ? Et alors ? Je ne suis pas sa femme. Vous n'avez pas Mme Marisse ? Non. Ah oui. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis étonnée qu'il se soit rendu chez lui ? Eh oui, oui, oui. Il a menacé. Et il n'a pas dit que le passait ? Oh non, oh non, ça n'est même pas passé, là. Je vais le tuer. Oh, ne vous donnez pas cette paix. Je vais essayer de le joindre encore. Eh bien, vous venez passer à l'accueil, vous serez mieux. Vous aurez plus de... Non, merci, j'ai du réseau ici. Comme vous voulez. Vous pouvez m'excuser. Comment allez-vous, Mme Bandeouille ? Eh bien, docteur, j'ai cru que vous m'aviez oublié. J'ai fait un peu de retard, je suis appelé en cinq minutes. Oui, je vois ça. C'est le deuxième qui me passe sous le nez. Pardon ? C'est votre deuxième opération de la journée. Ah oui, enfin, vous savez que je suis tenu au secret professionnel, Mme Bandeouille. Oui, anesthésie générale, grosse opération. Oui, 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 un couple de Français qui a souhaité se faire opérer en même temps. Enfin, je ne sais même pas s'ils sont Français. Un couple, disons. Ah, mais enfin, docteur, vous pouvez au moins me dire depuis le temps que nous nous connaissons. Allez, dites-moi au moins si ce sont des cérébrités. Ah non, écoutez, écoutez. Non, non, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, mais ce n'est pas mal à prendre. Vous avez piqué ma curiosité, docteur. Ah, écoutez, c'est en attendant de vous piquer au Botox. C'est le dixième message que je te laisse. Écoute-moi bien, Mme. Si tu ne peux pas me répondre parce que tu es encore occupée avec ta pintade, demain matin, je lui envoie la grippe aviaire par la poste. Excusez-moi, personne n'y a. Le docteur vient juste de partir. Ah, oh mais, il y a certainement quelqu'un de laquelle qui ne va pas tarder. Moi, pas savoir si je vais être au bon endroit. Si c'est pour prendre rendez-vous, c'est à l'accueil. Nif, nif, moi, attendre quelqu'un qui était un soin. Soin, soin. Alors, c'est tout comme moi. Bonjour, mesdames. Que pouvons-nous faire pour vous? On s'est occupé de moi, merci. Et pour vous, madame? Moi, rendez-vous. Soin, épilation, avec qui avions-nous rendez-vous, madame? Nien, pas pour moi. C'est pour offrir, madame. Carte, cadeau, bon d'achat, parchemin personnalisé, éventuellement parfait. Viens, moi, attendre quelqu'un. Et qui attendons-nous, madame? C'est Igor Barlinski. Monsieur? Barlinski. Je ne connais pas. C'est que le normal. Vous ne pouvez pas connaître le clientèle. Et pourquoi voulons-nous voir ce monsieur, madame? Vous êtes de la famille. N'y êtes-moi pas, Aurélien, avec lui. Je ne vous comprends pas. Je suis désolée, madame. Vous savez quoi? Je les allais me renseigner. Je ne vous comprends pas très bien. Je vais vous demander quelques minutes de patience, s'il vous plaît. Bien, je vous plaît. Mais si vous voulez pas de plage obligée. À croire qu'on les retient le prisonnier. On ne vous a pas oublié, madame Pandouille. Oui. Le docteur vient exactement de me dire la même chose en me passant avec le même chariot que le vôtre. Non, mais dites-moi, c'est lucide chez vous. Vous savez, nos plannings sont toujours très chargés, quelques mois avant l'ouverture du festival de Cannes. Ça fait beau l'oeuvre avant l'inventé d'Emma. Ah non, vous allez pas nous obtenir au secret professionnel. Docteur? C'est le dernier? Oui. Docteur, on a un problème. Hein? Vous êtes plutôt de nature optimiste, vous. Il y a là quelqu'un qui veut rencontrer... Oui, oui, je sais, monsieur Harris. Ah non, 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 pas du tout. Regardez la jeune femme en affaire, là, juste à côté. C'est une Russe. Elle avait rendez-vous avec Igor Balinski. Qu'est-ce qu'ils ont tous à ce moment des rendez-vous ici? Ce n'est pas une agence de votre rencontre, non, mais... Faut écouter pour Harris, j'ai gagné du temps. Sa femme ne se doute rien? Ce n'est pas sa femme, c'est sa maîtresse. Ah bon? Écoutez, Elena, allez dans le casier de monsieur Harris, récupérez son portable avec un peu de chance, il ne l'aura pas éteint. Qu'est-ce que vous comptez faire? Persuadez cette jeune femme qu'il a l'intention de partir en Italie sans elle. Et pour Balinski? Écoutez, Elena, s'il vous plaît, un problème après. Je vais faire ça, je vais récupérer les affaires dans le casier, et je vous rapporte le portable de monsieur Harris. Il est là, il est là. Faites disparaître toute trace dans les casiers, bien sûr. Professionnel. Professionnel. Je suis à vous, madame Pendouille. Oui, l'additionné aux 45 minutes déjà passées, et ça va nous faire un sérieur au tas, docteur. Écoutez, pour me faire pardonner, je vais vous offrir, tiens, notre hydra-max active à l'hydratation à la source, plus 70%. Je préférerais la dernière aquadrie, oui, soit un temps soledadès, tellement plus efficace. Et tellement plus cher. Bon, docteur, quand on aime, on ne compte pas. Très bien, ça, c'est pour moi. Oh, oui, merci. Madame. Excusez-moi, votre établissement ferme à quelle heure? Le centre ferme vers 22h. Ça ne vous dérange pas si je reste encore un peu? Écoutez donc, je vous en prie, mais passez à l'espace des temps que vous tiendrez compagnie, madame. Merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oh, excusez-moi. Oui? Hormis ce qu'il vous a dit, vous pouvez vérifier s'il n'a pas laissé un message au nom de Carnus ou Estelle. Carnus? Oui. Je vais voir ça. Merci. Vous attendez quelqu'un? Oui. Bon, ne vous inquiétez pas, ils ont toujours du retard. Sauf que là, ce serait plutôt le contraire. Il est sorti avec une heure d'avance. Une heure d'avance ici? Oh, oh, ce serait bien la première fois. Bon, comment était-il, ce monsieur? Environ un mètre soixante-quinze, un peu dégarni, la cinquantaine, légèrement bedonnant. Et vous êtes sûre de vouloir le retrouver? Disons que j'y tiens. Ah, oui. Ah, les maris. Les maris, vous en avez su plusieurs? En comptant le mien, deux ou trois. Eh bien, vous n'avez pas froid aux yeux. Vous trouvez? Eh bien, oui, me raconter de telles choses, on ne se connaît pas. C'est vrai. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Non, je crois que l'homme que vous attendez n'est pas votre mari. Bon, vous l'attendriez chez vous, si ça avait été le cas. Confidence pour confidence, c'est un homme marié. Ah, et il devez vous retrouver ici? Oui, pour partir en Italie. Rome? Rome. Je sais pas. Rome, Rome, Rome. Ils ont l'art de nous sévrir. L'échapper vers la base de l'Alta. On t'empartise avec le diable. Mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. Il a dû lui arriver quelque chose. Tant pis, je vais appeler chez lui. Oh, mais non, enfin. Et tombé sur sa femme. Vous allez tout gâcher. Tenez, faites son numéro. Avec votre téléphone? Mieux vaut un numéro inconnu. Comment s'appelle-t-il, ce monsieur? Mort Harris. Mais et son prénom? C'est mort. Oh, ne soyez pas pessimiste. Mort, c'est son prénom. Et Harris, c'est son nom. Mort. C'est un prénom à la con, ça. C'est pas faux. Et si vous tombez sur sa femme? Laissez-moi faire. Allô? Oui, bonsoir, Madame Harris. Je suis désolée de vous déranger à cette heure, mais j'aurais aimé parler à Monsieur Harris, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas encore entré. Pardon? Et il ne sera pas là du week-end? Non, non, ce n'est pas la peine, je le rappellerai lundi. Merci. Bonsoir. Il n'est pas rentré? Non. Oh, mais peut-être est-il en train de vous préparer une surprise avant votre départ. Mais pourquoi ne répond-il pas? Pas de batterie, qui sait? Enfin, merci quand même. Oh, non, 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 c'est moi qui vous remercie. Oui, j'adore jouer les bonnes filles, mais de tout, surtout de ce qui ne me regarde pas. Les potins, c'est mon truc, oui. Tiens, vous saviez que Jacqueline Berthier a couché pour faire Koh-Lanta? Non. Il paraît que c'est une vraie salope. Qui vous a dit ça? C'est Sophia de la Cruz. De la Cruz? La pétasse qui joue du soleil sous les tropiques. C'est du soleil sous les paliers. Mais vous avez raison. Une vraie pétasse, là. Enfin, madame, en quelle langue faut-il vous le dire? Je vous dis qu'il n'y a plus de Balinski. Peut-être moins mieux comprendre si vous dire en russe. Il n'est plus là, Mme Balinski. Ça a été impossible. Ah oui, et pourquoi cela? Parce que donc surveillait Balinski jour et nuit. Bon, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes de la police? Donc, je s'appelle M. Chavagino. Je travaille pour Interpol. Bon, tu interpelles? Non, moi, je suis incognito. Attendez, attendez. Ne me dites pas que Balinski était un de vos agents. Oui, Balinski est le gros piret de la drogue. Vous voulez dire gros bonnet de la drogue? Ah, gros bonnet comme soutien gauche. Interpol manquait plus que ça. Moi, devons récupérer papier tris important ici à 18 heures pour remettre suite à autre agent. Écoutez, écoutez, je ne veux rien savoir. Je n'ai pas envie de terminer torturé dans une de vos prisons d'Ukraine. Oh, je rassure-vous. Vous ne pouvez pas oublier d'aller à Mère Patrie pour pouvoir torturer moi, moi, tu dois dire ça. Vous me torturer, mais enfin, Mme Lupin, pourquoi voulez-vous me torturer? M. Le grand expert, c'est un mensonge. Je ne veux pas savoir quand on ne peut pas dire vérité. Et vous ne peut pas dire toute vérité à Natacha. Non, mais... Si Walensky est ressorti, il est possible pour ne pas voir lui. Forcément, Walensky était toujours ici. Moi, demandez pourquoi vous protégez Walensky? Vous êtes différent des truands. Oh, bon docteur, peut-être vous peur quelque chose, hein ? Peut-être Walensky menaçait votre famille, hein ? Dire-vous qu'il tuerait votre femme si vous dites quoi que ce soit. Vous êtes trop bâtissé. Mais pour avoir confiance à Interpol, avoir moyen de lutter contre le crime, avoir moyen de protéger vous, surveiller vous partout, tout le temps, même qu'à vous aller au fessé, ne périscopez-vous avec soi-même. Vous avez franchement que l'idée de me faire périscoper par un sous-marin en allant de palais n'est pas pour me réjouir du plus grand. Vous bien comprendre que moins exagérer qu'il peut. Par contre dire vrai au sujet tortueux si vous protégez maliste. Bon, je me dis que vous l'avez dit vous-même, je suis un honnête docteur et il ne viendrait à l'idée à personne de protéger un baron de la drogue. Alors, pour être le lui, excusez-moi docteur, il a fait une petite minute que je vous appelle, j'ai l'impression que je vais vous mettre en compte. Écoutez, madame, vous maîtrisons la citron. Ah, et là, je vais quand même vous envoyer quelqu'un pour baisser le thermostat. Oui, parce qu'alors-là, c'est intenable. Oui, mais en fait, c'est le jeu, il faut souffrir, il faut être belle. Mais de la finir en poté grillé ! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, n'exagérez pas, ça vous fait une très jolie couleur cuivrée. Oh, maman, oui, oui, couleur cuivrée, vous trouvez que cela fait couleur cuivrée, vous ? Oui, mais écoutez, si je vous dis que ça fait couleur cuivrée, ça fait couleur cuivrée. Mais de la finir en poté grillé ! Mais écoutez, c'est le jeu, écoutez, ne bougez pas, je vais vous envoyer quelqu'un, d'accord ? Vous voulez que cela fait couleur cuivrée, vous ? Personnellement, je dirais couleur éveille. Ce n'est pas du tout. Ah, ben, disons que, disons que, quand on va en Afrique du Sud, vous ferez bien couleur locale. Ah, bon, j'ai retour à vous. Oh, là, là, c'est un peu plus que cuivrée, non ? Je dirais plutôt couleur cuivrée, pas. Vous voulez dire couleur peint grillé ? Peint grillé ? Je sens que nous allons bien nous entendre, toutes les deux. Je vous offre un petit café ? Un café, volontiers. Ça changera de l'artisan aux herbes, elles sont imbubables. Je vous parle ça, du sucre ? Ah, non, 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 je vous accompagne. J'ai besoin de me débordir les jambes, et puis je sais où est la cafétéria. Alors, je vous suis. Ah, un docteur, je préside que vous êtes en allé voir un café. Et puis, les mme pendules, je suis à vous danser. Oui, je sais. Faut qu'il y a le temps en prendre plusieurs, et en plus, gratuitement. Gratuitement ? N'est-ce pas, docteur ? Pensez-donc, c'est pour moi. Je crois même qu'on va aller jusqu'à la petite coupe de champagne. Attendez, attendez, madame pendule, n'oubliez quand même pas que l'alcool est dangereux pour la santé. Que l'alcool est dangereux pour la santé ? Pourquoi ne pas-t-il à moi ? Quoique l'alcool est dangereux pour la santé, mais qui ne s'est fait ça ? Bien, de l'Africain, de le déjeuner. L'Africain ? Mais quel Africain ? Mais pourquoi parlez-vous encore, madame ? Cinq secondes, je ne voudrais rien comprendre. Moi, avoir l'obligation d'éclanger plein jacuzzi. Oh là là, le plein jacuzzi, ça ne me dit rien qui va, et ça ? Ça fait des vagues. Une dimension quatorze gentils poules dans son travaux. Non, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. L'opératif à présent pour nous, mettre main sur Balinski. Bien, vous ne le trouverez pas, madame Balinski. Je veux avoir raison, vous savoir des choses. Vous savoir des choses, vous savoir des choses, bien évidemment. Et je ne suis pas Interpol, c'est pas à moi de faire votre boulot. Il n'y a plus de Balinski, voilà. Comment ? Je vous préviens, si je parle, je ne veux pas d'intervention, et je veux que les choses se fassent discrètement. Si vous avez un bon renseignement, j'ai donné promesse à vous. Balinski a passé l'arme à gauche. A quitter le milieu ? Définitivement. Et vous savoir qui est le successeur à lui ? Pardon ? Vous dire qu'il a passé l'arme à gauche. Vous savoir qui est à gauche ? Non, c'est une expression... C'est vous dire ça à nous, vous interrompt le plein jacuzzi. C'est vrai ? Nous vous serions même très reconnaissant, vous mettre en relation. Peut-être. Docteur... Docteur Paul a besoin de vous. C'est bon, c'est bon, je vais vous mettre en relation avec un PSA, plus personne dans mon centre, d'accord ? Je vais voir parole, je vais donner ordre, je vais revenir dans quelques instants. Je vais pouvoir compter sur vous. Oui, vous pourrez, ça vous pourrez. Moi, proposez-vous pour ordre Sainte-Catherine, la Grande-Martyre. La Grande-Martyre, non, vraiment, ce serait trop, là. Non, je vous assure, ce serait vraiment trop. Tiens, docteur, vous avez raison, le porteur de M. Harris est resté un humain, nous avons le réseau international. Oui, moi j'ai le réseau Interpol. Qu'est-ce que vous dites ? Je vous dis que la Russe travaille pour Interpol et que Balensky est un marron de la drogue. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible, elle, arrêtez de dire que ce n'est pas possible. Arrêtez de dire que ce n'est pas possible. Nous avons trois cadavres à Interpol sur les bras, alors arrêtez de dire que ce n'est pas possible. C'est vrai que moi, ce n'attendrait bien. Si on m'avait dit une chose pareille, j'aurais eu du mal à le croire. Mais si c'est possible, alors arrêtez de dire que ce n'est pas possible. Comment ça risque, moi, ou quoi ? C'est fou, le cerveau de l'opération, c'est fou, la tête pensante. Enfin, docteur, je vois bien que vous avez pris les choses en main. Oui, à poste de vous, elles sont sales à présent. Vous préférez venir, peut-être qu'on a bout tout. Non, c'est beaucoup trop tard. Bon, alors j'y retourne. Je vais aller brûler les affaires que j'ai trouvées dans le casier et commencer à découper Balensky. Il est là. Dans le casier, vous avez dû trouver des affaires, non ? Non, une mallette, mais elle est fermée. Il faut absolument l'ouvrir, il veut porter le contenu. Il faut que je crochète la serrure. Non, non, la mallette, on s'en fait, je vous pouvais la décrire. Mon Dieu, on se croirait dans un épisode de Mission Impossible. Non, ça va, je vous en prie, Mission Impossible, ça va. Attendez, Elena. Oui ? Attendez, dans cette série, Mission Impossible, il y avait un lètre-motiv, non ? Un agent qui se faisait passer pour un autre. Oui, grâce à des masques latex. Oui, non, non, oublions les masques latex. En revanche, il y a bien quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle. Quel rôle ? Enfin, Elena, hashtag, essaie de suivre, bon sang ! Le rôle, quel rôle ? Le rôle de la remplaçante de Balensky, que je dois servir sur un plateau, Interpol. Et qui peut jouer un tel rôle ? La seule comédienne que nous ayons cela. Delacruz ? Vous voulez la mettre au courant ? Alors, si Interpol n'est pas très regardant, parce que franchement, Delacruz, il va me dire... Cédric ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Bon, moi j'ai préféré me dire de suite avant de me faire jeter. La Delacruz nous a fait une allergie à la surchaude. Oui, alors moi j'ai fait ma préparation comme d'habitude. Enfin, quand je dis calme d'habitude, un peu moins calme que d'habitude. Bon, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, je tremblais de tout mon corps. Alors, je ne sais pas si j'ai mis un peu plus de résine que d'habitude, mais la cliente nous a fait, comment dirais-je, des petites rougeurs. Des petites rougeurs ? Oui, enfin, quand je dis des petites rougeurs, je minimise, bien sûr, parce que c'est plutôt des grosses plaques rouges allemandes du corps de violette. On ne va pas très bien ! Non, mais attendez, Cédric, vous ne l'avez quand même pas brûlé au troisième degré ? Vous savez que je reste très professionnelle dans ces cas-là. Écoutez, ça tombe bien, j'ai un nouveau service à vous demander. Je me préviens, docteur, si c'est pour me demander de dissoudre le corps de Jean-Pierre dans ton assidat, je ne peux pas ! Non, mais non, je sais pas, on va laisser ce soin à Elena. Non, mais pas voyons ! Cédric, c'est vous qui vous êtes occupé de M. Harris ? Oui, 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 alors, petite massage aux algues, dépose de pierre-champ. Oh, donc, passez-moi les b'dailles, parlez-moi plutôt de Savoie. Le chef nul est Chambéry ? Mais non, pas de la Savoie, de Savoie ! Vous parlez de M. Harris ? Oui, comment est-elle ? Plutôt grave, oui, oui. Vous sauriez la refaire ? Savoie ? Oui ! Je ne sais pas. Vous faites pas nous faire une imitation. De la voix de M. Harris ? Non, de Dalida, bien sûr de L Je suis mais m'en prête à mes femmes. Je suis mais m'en prête à mes femmes. Vous voyez, il ne faut qu'un effort. Cédric, voici le portable de monsieur Harris. Nous avons besoin que le téléphonier a sa maîtresse afin de lui faire croire qu'il la quitte. C'est bien ça docteur? Oui, oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous êtes qu'un effort, qu'est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que vous n'avez pas compris, n'est-ce? Vous me promettez de ne pas vous mettre en colère. Mais je suis... Je ne suis pas une crée. Vous me dites ça, mais je vois bien le contraire, vous avez des narines toutes dilatées. Qu'il se dépêche de poser sa question, sinon j'en fais une pérène du chef. Pourquoi M. Harris téléphonerait-il à sa maîtresse, puisque c'est sa femme qui l'attend ici ? Justement, c'est pas sa femme. C'est pas sa femme. C'est sa maîtresse. De quoi je me mêle ? Ça y est ? Vous avez tout compris ? Vous allez pouvoir nous rendre ce service ? De quoi je me mêle ? Qu'est-ce que ces français ne trouvent pas un imitateur comme ça ? Mais prisonnier à perpétuité non plus ! Je peux bien, mais qu'est-ce que je dois lui dire ? Emma, qu'est-ce qu'il faut dire ? Ça dépend. Quel genre de rupture voulez-vous ? Euh... Alors, quelque chose de brutal, rapide, en compris. Alors, dans ce cas... Vous n'avez qu'à lui dire que ça fait maintenant plusieurs années que vous entretenez une relation hors du temps, passionnelle et intense, et que vous n'oublierez jamais les moments magiques que vous avez passés ensemble. Ça c'est clair. Comme... comme si vous étiez un vrai couple. Que, malgré les obstacles, vous avez toujours tenu bon grâce à l'amour que vous portez. Mais le sport passe, et qu'il ramène avec lui la dure réalité qui commence peu à peu à se tenir face à vous. Alors, bien sûr, bien sûr ! Vous étiez presque votre vie près d'elle, mais vous pensez à votre femme dont vous pouvez vous séparer. En fait, votre situation est plus critique que la sienne. Et bien oui, votre vie conjugale est au point mort, mais vous êtes forcée de rester. Et vous souffrez. Vous souffrez trop. Comme elle le sait, le moment est venu de se séparer. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Bien sûr, bien sûr, vous en avez donné beaucoup pour que cette relation ne prenne jamais. Mais vous devez vous détacher. Mais, vous vivez la mystique, vous vivez le cœur, c'est vos âmes. Et vous allez apprendre, c'est non, vous manquez. Ça va, vous demandez de courage et de temps. Mais vous pensez que c'est la seule solution ? Oui. Alors, vous pouvez dire... Adieu. C'est trop beau ! C'est beau, mais c'est long ! C'est beaucoup trop long ! C'est beaucoup trop long ! On va confiner à l'épure. On ne garde que le dernier mot. Adieu. C'est tout ! C'est tout ! Enfin non, vous n'avez qu'à lui dire Estelle. Elle s'appelle Estelle. Estelle. J'ai rencontré une autre femme. Refais ta vie, tu le mérites. Je te quitte et bonne chance. Voilà, à tout. Mais c'est horrible ! C'est horrible, mais c'est ça parce que le fumeau est énorme. Mais sans scandale, c'est une autre époque et c'est surtout pas... Mais oui, c'est trop romantique ! Aujourd'hui, je veux un homme du XXIe siècle, un bougeant, un vrai. Alors, je lui dis voilà, je te quitte, je pars en Italie avec une autre. Et surtout, soyez très bref ! Je veux bien essayer, d'accord. Eh, il y a... Il y a... Estelle, c'est ça. Estelle, c'est ça. Il y a Carlos, assez ! Non ! Allo ? Allo ? Allo, oui c'est moi ! Oui, oui, oui. Non, 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 je n'ai pas une drôle de voix. J'ai... J'ai... J'ai attrapé froid en sortant du centre. Oui. Oui, 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 je sais, mais... Mais je suis déjà parti... En Italie ! En Italie, voilà. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Ne me rejoins pas, c'est pas la peine, je... Je ne suis pas seul. Non, 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 je ne suis pas seul. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu ne la connais pas. Mais non, non, tu ne la connais pas, je te dis. Qu'est-ce qu'elle a de plus que toi ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que toi ? Elle me fait rire, elle me fait rire, oui, oui, oui. Ah ben oui, ah ben oui. Parlons-en de ton humour que tu as venu. Tu as autant d'humour qu'un référemment m'un soir d'hiver dans le Dorpas de Cali. Non, non, peut-être, peut-être que je riais tout le temps, mais je peux forcer, figure-toi. Oui, oui, je peux forcer. Pourquoi ? Mais pour ne pas te faire de la peine. On n'a pas de l'humour, on n'a pas de l'humour. On ne va pas rester le restant de mon vie à se trouver drôle, voilà. Qui ? Justine. Quelle Justine ? Justine, ma femme ! Oh ben oui, oh ben... Justine, c'est ma femme, je ne suis pas encore un peu... Mais quoi ? Mais non, mais non, je n'ai jamais dit que je la trouvais plus drôle que toi, sinon... C'est avec elle que je serais partie en Italie. Ben oui, ben oui. Oui, tu n'as qu'à tout lui raconter à Justine. Et tu dis bien que je vais rester ici, tiens, en Italie, à me gaver de pâte, de tiramisu et de café ristretto. Tu veux savoir quoi ? Il n'aurait plus qu'à te dire... What is ? Monsieur le mec, vous appelez ça être bref ? J'ai tenu le rôle, vous devriez être satisfaits. Vous ne vous attendez quand même pas à recevoir un Molière pour un coup de téléphone, hein ? À ma part, je trouve que vous en êtes pas trop mal tirés, Cédric, c'était formidable. Eh ben, j'aurais bien aimé un tir au fond de mon écran ! Mon Dieu ! Cédric, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis désolé, mademoiselle, je suis tellement désolée. Vous avez bien vu que vous étiez pas dans votre état anormal aujourd'hui ? Oui, 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 mais la cirie était peut-être un peu trop chante, alors je me suis trompée dans la baisille, tu sais pas ? Voilà, je vais devoir jouer en pantalon ! Voyez bien que nous sommes navrés, mademoiselle Delacrisse, pour un tel assinant, n'est-ce pas, vous autres ? Oui, 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 c'est évident ! Bien sûr, notre centre va tout faire pour racheter son erreur et considérer votre prochaine séance comme offerte, n'est-ce pas, vous autres ? Oui, 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 c'est évident ! C'est gentil ! Écoutez, c'est normal, quand on a une comédienne de votre talent, n'est-ce pas, comme fidèle cliente, il est normal que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir, n'est-ce pas, pour la satisfaire, n'est-ce pas, vous autres ? Oui, 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 c'est évident ! Un talent incroyable ! Docteur ! Oh, docteur, vous allez me faire rougir, hein ? Non, mais écoutez, comme ça, vous feriez très bien la sortie avec vos jambes ! Je plaisante ! Eh, mademoiselle Delacrisse, pour nous parler, franchement ! Bien sûr ! Oh, Dieu ! T'en ai quitté de quelque chose ! Donc ne vous inquiétez pas, ne vous êtes. Elena, vous qui fait écoute de, vous savez quoi ? Cédric, allez retourner Madame Bonaventure avant qu'elle ne crame définitivement ! Docteur, je me mêle de ce qui me regardait pas, mais vous devriez surveiller le travail de Cédric, si vous voulez pas retrouver Madame Bonaventure à la place d'un petit bout de charbon de bois ! Oh, 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 spirituelle avec ça ! Décidément, ma chère, vous avez toutes les qualités ! Non, mais je plaisante pas, docteur ! Mais moi non plus, je vous ouvre réellement toutes les qualités ! Oh, docteur ! Non, mais là, si je vous connaissais pas, je pourrais croire que vous êtes en train de me draguer ! C'est très flatteur, mais il n'en est rien vu mon âge ! Non, vous m'intéressez, mademoiselle Delacrisse, certes, mais d'un point de vue professionnel, assignez-vous ! Vous m'intriguez ! Mademoiselle Delacrisse, quel âge avez-vous ? Oh, docteur ! Quoi ? Nous avons dit que nous pouvions parler franchement ! 35 ans ! Je suis sûr que vous pouvez faire encore un petit effort ! Bon, 40, mais c'est mon dernier mot ! D'accord ! Et comme vous le savez, mademoiselle Delacrisse, les médias ont annoncé la fin de la série télévisée dans laquelle vous avez le premier rôle la saison prochaine ! Mais, il faut croire qu'ils sont mieux renseignés que moi ! Mais ce n'est quand même pas un hasard, nous savons tous les deux qu'il n'y a pas de fumée sans feu ! Et si vous avez décidé de faire Koh-Lanta, je suppose que c'est pour une question d'argent, non ? Non, pas du tout ! C'est un rêve de jeune fille ! Un rêve de jeune fille que de dormir dans du sable mouillé pendant 30 jours et de bouffer des testicules de taureau ! Absolument ! Absolument ! Enfin, je veux dire, pour l'histoire du sable mouillé, bien sûr, parce que pour les testicules de... Ah, et puis vous m'énervez avec vos questions, là aussi ! Je sais Koh-Lanta, si c'est pour de l'argent, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Votre physique, votre apparence sont vos principaux atouts, au plus vous vieillirez et au moins vous vous intéresserez dans le métier ! Ah, ça y est, j'ai compris ! Ouais, c'est pour me proposer votre dernier forfait, vous me faites tout ce baratin ! Non, mademoiselle Delacrisse, pour vous l'offrir ! Qu'est-ce que vous voulez m'offrir ? Des révisions pendant cinq ans ! Ah, mais vous vous comparez à une voiture ? Oh, à une Rolls-Ross ! Ah, mais moi je préfère les Ferrari, comme Lolo ! Et alors, ces révisions, en quoi ça consiste ? À côté du train-train quotidien, l'accès au centre, bien sûr, au spa, une piqûre de Botox tous les cinq mois, et une intervention chirurgicale varante, coup, sein, culotte de cheval, etc. Pendant cinq ans ? Pendant cinq ans ! Et tout ça parce que votre esthéticien m'a brûlé les jambes ! Ah, naïve avec ça ! Non, mademoiselle Delacrisse, j'ai besoin de vos talents de comédienne ! Ah, 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 ah ! Oh, ça docteur, ça ne veut pas être compliqué pour moi ! Je vous préviens, le rôle doit être difficile, il va falloir mentir et c'est très dangereux ! Oh, mon dieu docteur, mais on le fait toutes ! Il n'y a que quelques comédiennes qui ont fait un art ! Bon, alors, à qui devrais-je mentir ? À Interpol ! Rien de moins ? Rien de plus ! Si je ne m'abuse, ça s'apparente à un faux témoignage ! Donc, c'est un mensonge qui permettra de sauver des vies ? Ouais, mais qui risque de me coûter dix ans ! C'est un risque ! Que je prends, si vous l'additionnez aux cinq années que vous m'avez déjà offertes ? Oh, vous êtes bien sûr que j'ai plus d'assurance que vous vous offrez, c'est une retraite ! Ah, mais docteur, c'est vous qui m'avez mis la puce à l'oreille ! Ah, bien sûr ! Je ne puis me priver du plaisir de vous savoir qu'il est client de quinze ans encore ! Mais bien sûr, nous ne signerons pas de contrat, tout ceci reste informel, n'est-ce pas ? Mon silence sera votre épée d'amoclès ! Bon, alors, en quoi consistera mon rôle ? Mais non, dans un instant, je vais vous présenter comme une mafia russe ! Euh, vous allez remettre une mallette que Igor Balinski, qui existe réellement, un mafieux, à un agent d'Interpol, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette ? Non, je ne sais pas ! Et si on me pose des questions sur Balinska ? Non, Balinski, Igor Balinski ! Oui, Balinski, qu'est-ce que je suis censée répondre ? Alors, écoutez, dites que vous l'avez fait liquider, et posez-vous comme la seule leader de la mafia russe, d'accord ? Et vous allez vous donner la mallette ? Ah bon, après, vous disparaissez, et vous redevenez aussitôt vous-même. Oh ! Mon Dieu docteur ! Mais on risque de me reconnaître ! Non, non, car c'est là où Elena a eu une idée de génie en citant Ambition Impossible. Nous allons vous grimer d'une telle façon que… Ça ne veut pas ! Ça ne veut pas ! Que se passe-t-il, Elena ? La mallette, elle doit être blindée, docteur, je ne comprends pas ! Je n'arrive pas à l'ouvrir, mais tant, j'ai tout essayé ! Écoutez, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, vous donnerez la mallette en l'écoute. Et si on me demandait la combinaison ? Écoutez, vous n'avez qu'à dire que vous ne la connaissez pas, c'était la mallette de Balinski, vous l'avez liquidée, et puis… Et puis, on s'interpelle après tout un, ils ont gardé de briller. Allez, je vais m'occuper de tout… Oh ! Mon Dieu, je suis toute excitée ! Vous êtes de ma crée, ce n'est vraiment pas le moment d'être excitée. D'accord, je vous assure que je suis très professionnelle. Oh, la… Ah non, là, c'est là ! C'est là, climbing… Catin… Beck, 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 Catin ! Qu'est-ce qui vous arrive encore, Cédric ? Je lâche-t OSMOU. Vous avez quoi ? Je lâche-t OSMOU. J'ai le neige, je vous dis… Vous avez vu la tête de Bonnaventure ? Non. C'est une tête de neige. Je l'ai visé de plein. J'ai w物 ! Je lâche boumoune, trois clamsets, deux foulées, dans un vent, j'ai toutes tes ngures, Bon neuf c'est tonner, laissez-moi rentrer chez moi, chercher la pounding des Saint- guitissants ! Mais n'est pas tener que ses ténèbres ! Où est Madame Bonaventure ? Dans un panionnisant, je lui ai versé 10 litres de lait d'alais sur la gueule. Vous avez bien fait, ça l'aidera à cicatriser. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Madame Tivonnier ? Je ne sais pas, peut-être reprendre une petite tisane relaxante. Je voulais te laisser. Laissez-moi ! Mais Estelle, enfin, est-ce que même reprenez-vous ? Vous n'allez tout de même pas pousser votre vie pour un salaud-parfait ? Eh bien, mesdames, tout va bien ? Quelque chose pour vous ? Nous venons de retrouver M. Harris. De qui, M. Harris ? En Italie, avec une pougiasse. Oh, le cochon ! Après tous ces sacrifices, il me quitte pour une qui a de l'humour. Ce sont les plus redoutables. Je m'en fiche. Il aura maintenant sur la conscience. Je vais me supprimer. Ah non, pas ici ! Pas ici ! Ah non, 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 pas ici, pas maintenant, mais tant que... Non, 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 mais ça ne va pas bien, je m'en fiche. Enfin, si c'est tout ce que vous retrouvez à dire pour les remontées morales... Je suis désolée, mais nous avons eu une dure journée. Oui, mais tout le même. Comment nous vous offririez la petite tisane ? Ah non ! Il s'est mis la paix avec nos herbes à la con du Kilimanjaro. Ce n'est pas de Kilimanjaro, c'est de la toundra. C'est la même chose. Elles sont dégueulasses. Le corépi va me faire attendre encore longtemps, votre touriste. Ça fait une l'heure que je me ruine les fesses sur ces fauteuils à la con. Je suis désolée, Madame Pardouille, mais je crains la faute. Ah oui, à ça pour craindre, vous craignez. Vous craignez de plus en plus. Oh, et puis ça suffit. Allez, bien, je vous ramène à mon hôtel. Je veux rester seule. J'ai une suite, Meurice, et vous allez m'accompagner. Laissez-moi ! Quel salaud ! Oui, oui. Allez, allez, venu. Nous allons noyer notre châtrane dans autre chose que de certains fêtes. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas envie de me saouler. Oh, et moi, oui. Et au don Pérignon. Madame Pardouille. Oui, justement. Ça pendouille. Ça pendouille trop. Alors, vous allez dire au châtrane que je serai demain matin... Ah non, pas demain matin, parce que d'avoir la gueule de bois. Demain après-midi dans son bureau, et qu'il a intérêt à m'accorder le temps qu'il faudra. Si il ne veut pas me... Je téléphone à mon amie Astrid, chef de projet de la rédaction Gala. Compris, je lui fais part de votre message. Mais j'y compte bien. Bon, allez, venu, ma petite. Ce soir, ce soir, on va faire la vête comme jamais. Puisque je vous dis que je n'ai pas envie de m'amuser. Oh, et bien, tu me tiendras compagnie pendant que je m'amuserai. Non, non, mais sérieusement, tu crois qu'il se lamente, ton Harris en Italie ? Ouh, il t'a déjà oublié ? Quand on n'ose abandonner une fille comme toi, sur un simple coup de fil, moi, je me dis que le jour de la distribution de Rones, il devait être à 100 si plats. Vous avez raison. Ce soir, c'est grande fiesta. Après tout, je ne vais pas me laisser pourrir la soirée par un lâche. Non, je me suiciderai demain. Oui, enfin, on mûlera. Quoi ? Si ce n'est pas un jour t'arrivée. Allez ! Mais quel rapport ? Eh bien, ça apporte malheur de se suicider les jours t'arrivés. Vous racontez vraiment n'importe quoi ? Oui ! Pas de timonier. Vous croyez qu'elle va réellement se... Mais non, mais non, mais non, calmez-vous, Cédric, c'était histoire d'attirer l'attention. Après la nuit qu'elle va passer, je suis sûre que tout rentrera dans l'ordre. Il ne manquerait plus que je me culpabiliser avec ça aussi. Bon, écoutez, venez, on a du pain sur la planche, il faut découper Harris. Je pense que vous êtes un fixe, tout ira très bien. Alors, je suppose que vous attendez le docteur Saint-Simon ? Non ! Vous devriez continuer une discussion. Cédric, allez donc prévenir que le docteur, que son rendez-vous est là, et allez donc voir si Madame Bonaventure fait encore des braises. Vous avez l'intention de faire un barbecue ? Pouvons-nous vous offrir une petite tisane relaxante aux 18 plantes biologiques des hauts plateaux de la Toundra ? Merci. C'est une boisson locale, je suppose ? Ah, vodka de chez moi. Je trouve la vodka trop forte. Personnellement, je préfère encore un bon Bordeaux. Ah, ah ! Ah, pouvoir juger vodka comme juger vin. Et j'ai un vodka et Trinodon, j'ai une poulotte, ça fait un bon travail en moins. Puis j'ai vodka sur deux aspects. Ah ! Si elle vient traverser gosier sans brûler gorge, sans faire tremble les têtes et brûler les yeux pleurés comme ça. Ah ! C'est vrai que ne tardez pas trop, j'ai besoin de vous. Oui, mais tout dépendra de l'étendue des dégâts. Je suis consciente de l'étendue des dégâts, Cédric. J'espère que je ne vais pas aimer trop long. Avez-vous l'instant. Madame Vagina... Vagina ! Madame Vagina, oui, laissez-moi vous présenter Sophia. Sophia ? La Bulgare. Soutien à la Bulgare. Soutien à la Bulgare. Poudre de Bulgarie. Non. C'est un surnom qu'on m'a donné à cause de la blancheur de ma peau. J'ai une peau de yaourt. Une peau de yaourt bulgare. Mais mademoiselle Sophia, qui vient d'être opérée, n'est-ce pas ? Elle est encore sous l'effet de l'anesthésie, hein ? Pas grave, j'espère. Non, 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 non. Question de survie, je... Je change mon voyage régulièrement. Tiens, alors écoutez, je vais vous laisser. Je fais en sorte que personne ne vous dérange. Vous ne me la fatiguez pas trop, je compte sur vous, hein ? Bien sûr, bon docteur... Vous aussi, je compte sur vous, hein. Je t'en taille, oui, chiche. Pas de ça entre nous, hein ? On ne va pas se faire un remake de l'espion qui venait du froid. Ah ! Quoi faire, vous, de Balinski ? Ce qu'il fallait que j'en fasse. Mais dis-paraitre comme ça. Comme ça, comme ça, pas tout à fait comme ça. Disons qu'il n'a pas eu longtemps à souffrir. Ah, vous torturez-lui. Vous savez comment ça se passe. Ça ne vont pas les moyens d'être faibles. Balinski refusait de me dire où se trouvait la balise. Alors j'étais obligée de lui offrir une manucule maison. En lui arrachant les ongles un à un. Et c'est seulement au quatrième doigt arraché qu'il s'est enfin décidé à cracher le morceau. Et quand je dis cracher le morceau, c'est bien dans tous les sens du terme. Parce que je lui avais enfoncé les trois premiers doigts bien au fond de la bouche. Et d'ailleurs, question articulation, du coup, c'était pas tout à fait ça. Vous êtes trop jeune pour avoir été formé à l'ancienne. Dire, Natacha, vous vrai s'adique, hein? Non! C'est une fausse gentille. Et pourquoi ne pas entendre parler de vous par avant? Je vous l'ai dit, je change souvent de nom, mais aujourd'hui je suis à la tête d'un des plus gros réseaux de mafias russées, et ça, ça devrait vous suffire. Si vous doublez Igor Balinski, ça va être une meilleure référence possible. Mais bon, assez parlé de moi, hormis ceci, qu'est-ce que je peux pour vous ? Rien de plus, vous honorez d'être Balinski, ça être suffisant. Il y aura quand même quelques tarifs à renégocier, mais bon, vous pourrez dire à votre patron que je suis plutôt du genre conciliant quand on vient pas trop me titiller les glandes. Je vais passer un message en Kiev, pas de déterreur de glandes. Bien, c'est fait. Votre siège est donc en Ukraine ? Non. Par la porte à côté, dites-moi. Je vais prendre l'avion. Atterrir Charles de Gaulle. Louer voiture française, 5008 Peugeot. Je vais prendre l'essence, je vais faire croire être agent Interpol. Pourquoi vous voulez être, vous ne travaillez pas pour Interpol ? Nied, sinon nous pouvons avoir ce genre de conversation. Oui, mais enfin, vous pourriez être une espionne infiltrée. Ah, moi, travaillez pour ma firme uniquement. Vous n'avez jamais travaillé pour Interpol ? Nied, couverture. Même bon docteur s'est relaissé avoir. C'est une bonne couverture. Moins déloureuse que chirurgie esthétique. Bien, voilà. Je vous remets ça. Et puis je pense que nous n'allons pas attarder à nous revoir, n'est-ce pas ? Voilà. Vous oubliez quelque chose, Madame Vulva. Quoi donc ? Combinaison valise. Quelle combinaison ? Chiffre. Pour ouvrir valise, vous très bien comprendre. Vous n'avez qu'à faire le 118, 218. Vous ne connaissez pas votre combinaison ? Non, je ne la connais pas votre combinaison. Balinski est mort avant de me l'avoir donné. Vous n'avez jamais ouvert valise ? Vous commencez à me fatiguer, là. Je vous dis que je ne la connais pas votre combinaison. Vous n'avez qu'à la forcer votre valise. À être nécessaire. Ah, bien sûr. Mais vous la connaissez, la combinaison. Mais alors, pourquoi toute cette comédie ? Précaution. Pour être certaine, vous n'aurez jamais ouvert valise avant. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre dans cette valise ? Des diamants ? Quarante-trois millions d'euros. Mais dites donc, il avait des sacrées dettes, le Balinski. Lui d'avoir ça ou être liquidé ? Quipper ses dettes s'enrichit. Dommage qu'il n'ait pas pu en profiter. Bien. Mais écoutez, là, vraiment, je me sens fatiguée. L'anesthésie, sûrement. Je vais vous laisser. Mais je pense que nous n'allons pas tarder à nous revoir, n'est-ce pas ? Qu'en a, moi, contactez-vous. Pourquoi tout l'être habituel ? Très bien. Mais n'oubliez pas de me coller un thème de pièce. C'est pour ma collection. Je vous assure, c'est-à-dire que j'ai très mal, j'ai la peau qu'elle me tire. Mais oui, mais c'est normal, dans l'aventure, vous êtes toutes déshydratées. Oui, mais là, tout me fait faire le bas, je suis sûr que j'ai perdu deux centimètres. C'est-à-dire que j'ai fait tout le temps, tout le temps. Voilà, asseyez-vous là, détendez-vous, tout ira bien. Et puis pour mes cheveux, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait, comment dirais-je, une petite réaction thermostatique. Alors c'est rare, très, 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 très rare, mais ça arrive. Mais j'ai la tête d'une amoutchante ! Alors, vous voulez que nous fassions bien amie une coiffeuse ? Vous croyez que cela est nécessaire ? Ah non, 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 je trouve que ça vous fait de très beaux cheveux afro-naturels qui vous donnent un look à l'ordre ultra-tendance. Et puis avec votre bronzage, ton sur ton, le noir, ça vous ira très bien. Allez, madame d'aventure, je vous laisse le temps que le médanès soit son effet. Vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt me badigeonner de bien fine ? Allons, madame d'aventure, on ne serait pas un peu douillette parfois. Aïe ! Un peu douillette, c'est la clé d'être. Allez, je reviens. Excusez-moi, vous être l'Africain, pardon. Vous êtes l'Africain ? Non, c'est un genre qu'ils m'ont donné. Et au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis une femme. Ce qui aurait donc fait de moi une Africaine ? Bon, moi, je vais essayer de trouver un Africain, mais ça peut être le porteur. Pour vouloir goûter marchandises, tout dépend de ce que vous avez à me proposer. Ça va être le nouveau sur le marché, destination au paradis immédiate. Qu'est-ce que c'est ? Nous appeler ça « goutte aplactif », être encore inédit sur le marché. Goutte aplactif, c'est prometteur. Là, tenez, goûtez. C'est bio ? Ça va être artisanal. On va pouvoir donner plusieurs kilos des mois prochains. Hum, ça a un goût d'orange. Hum, c'est abréable. Agrendable. C'est faux, ce truc. Ça picote, ça picote, ça picote, ça picote, c'est vrai, mire. Ça picote, c'est vrai, mire. Mou, c'est dur, votre machin. Ça vous plaît, je pète la ferme, la forme. Disco, 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 gogo. I like the music, music, I like the music, I like the music, I like the music, I like the music, Madame, on est bon, je suis certaine que tout va bien. Tu t'honnes à mon petit zégric. Et vous, la roscop, vous avez un tir à me fournir en petite piluche qui me craint. Allons, parlez de sa gueule. Rivement l'idée, on va aller se boire une vodka à la café. Non, petite vodka. Petite vodka, non, mais dis donc, petite chouette, grosse bouteille, et plus vide que ça. Ah, grosse bouteille, il vous plaît, le moins, eh ? T'affoche pas, mes mères, il m'en faut plus pour vous proposer la pâte. Oui, ma pousse. C'est ce que tu vas te prendre là où je pense. Si tu marches, je ne me fais pas de bande. Oh, je suis là, 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 je suis là. Vous êtes certaine, vous êtes certaine de ce que vous dites ? Ah, docteur, docteur, je crois que j'ai aussi brûlé les neurones de Mme Bonaventure. Écoutez, c'est vrai que plus tard. Mais oui, 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 elle a que moi, vous voulez, moi, oui, elle fait la danse du soleil. Écoutez, c'est vrai qu'arrêtez plus tard, je vous dis. Pour l'instant, nous avons d'autres chats à frigner. La zé de la cruse, êtes-vous certaine de ce que vous dites ? Je ne suis pas idiote, docteur, je vous dis que Vaginant ne travaille pas pour Interpol. Mais d'ailleurs, hormis ses propres dures, est-ce que vous aviez des preuves ? Non, mais tant que vous me le dites, non, c'est vrai. Elle travaille pour la mafia russe. Et vous savez ce qu'il y a eu dans cette mallette ? Bon, vous avez réussi à me dire ? Ben oui. Qu'avez-vous fait ? Docteur, je suis une professionnelle. Je ne m'en doute pas, alors. Quarante-trois millions d'euros en diamants. Quarante-trois millions ? Ouh, ça en fait une manucule. Je me suis fait avoir dans les grandes largeurs. Où est Vaginant ? Avec Madame Bonaventure à la cafétéria. Ben, dit-on, vous ne comptez pas la laisser s'en sortir comme ça ? Et comment ? Vous attendez pour plaisanter ? Vous croyant en plus que j'ai envie d'avoir la mafia russe sur le dos, pour qu'on nous découpe en petits morceaux et qu'on nous retrouve un jour dans le contenu de voiture ? Alors, merci. C'est comme vous voulez. Mais bon, on aurait pu changer le compte du scénario. On aurait pu retrouver par exemple le cadavre de Balinski dans la voiture de Vaginov qui aurait eu beaucoup de mal à expliquer à la police pourquoi elle se promène avec un cadavre dans son coffre et une mallette contenant 43 millions d'euros en diamants. Oui, mais pour ça, il nous faut la voiture de Vaginov et le corps de Balinski. Ça ne devrait pas être compliqué à trouver une 5008 garée sur votre parking. Et pour le corps de Balinski ? Madame Timonier est en train de terminer de le coup un petit, 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 petit morceau. C'est tricain ! Vous parlez beaucoup, vous parlez trop, vous parlez beaucoup trop ! Ben oui ! Docteur, faudrait voir à pas faire oufense à mon intelligence. Je suis peut-être qu'une actrice de ce type com, mais quand on offre 15 ans de soins gratuits, c'est qu'on a une bonne raison. Et je pense que le corps de Balinski devait être une bonne raison. Et c'était un accident. Ah ben ça, je veux bien vous croire, vous n'avez pas le profil d'un meurtrier. Alors ? Quoi ? Où revient la police ? Écoutez, on va d'abord mettre le corps de Balinski dans la voiture de Vaginov. Oui, 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 je vais chercher le corps, voilà. Et moi, je vais essayer de repérer la salle et l'une sur le parking. Oui. Et vous notez le numéro pour la police ? Oui, oui, mais vous en avez assez fait. Mais non, enfin docteur, vous m'avez offert le rôle de ma vie. Considérez maintenant que c'est du pur service après-vente. Bon, écoutez, soyez prudents, je ne voudrais pas qu'il vous arrive pas que ce soir. Oh, mais vous m'avez tellement bien protégée tout à l'heure, enfin. Voilà. Il reste encore un autre sac. Bon, M. Elena, mais qu'est-ce que vous avez dit dans ces sacs ? Balinski, Balinski, Balinski. Je crois qu'il y a un peu de harris dans celui-ci, j'en suis pas très sûre, je ne vais pas en pas terminer. De la crusette au courant. Ah, vous voulez qu'on la liquide aussi ? Oh, mais non, enfin. Je plaisantez, docteur, j'ai besoin de me défouler, parce que là... Vous tiendrez le choc ? Oh, vous connaissez déjà ma réponse. Oh, je pense qu'ils sont longs et russes, c'est pas bien qu'ils sont piqués aux hormones. Attendez, vous voyez qu'il va quand même rentrer dans le top de la voiture. Merci, bien sûr. Imagine, enfin, oui, ça dit 8, alors. Je vais venir par voir que c'est notre jour de chance. Oui, c'est vrai. C'est l'accueil. J'y vais, j'y vais. Allô, oui ? Oui ? Qui, Agnès ? Ah, non, 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 vous ne le faites pas monter, non. Retenez-le à l'accueil, j'arrive. J'arrive. Elena, Jean-Pierre Foucault est à l'accueil. Comment allez-vous ? Alors, ce n'est pas la première fois qu'il est ici ? Oui, mais il avait rendez-vous avec Madame de Fontenay dans 10 minutes dans les salons longues. Oh, Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je crois que la télé va perdre de ses grands animateurs. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais je crois que Jean-Pierre Foucault aura beaucoup de mal à expliquer ce que faisait Madame de Fontenay découpée en morceaux dans le coble de sa voiture. J'y retourne, alors. S'il vous plaît. Je vais quand même la mettre dans des sacs de couleurs différentes. J'ai peur qu'à la longue, on s'embrouille. Je ne sais pas, qu'on fasse des boulettes. On fasse des boulettes, vous m'entendez-vous ? C'est vrai, vous devenez morbide. Ah, moi, je ne sais pas vous, mais moi, depuis plus d'une heure, j'ai plus l'impression de travailler dans une boucherie que dans un salon de beauté, voyez-vous. Alors, parce que ça fait comme ça, qu'il n'y ait pas qu'une de la cellulite, là. C'est pour le bien de tous. Oui, pour le bien de tous. Nous sommes devenus des meurtriers. Oui, mais c'est déjà un accident. Un accident, mais vous plaisantez quoi ? Nous avons trois cadavres sur les bras d'entre-un, prêt en sac, prêt à l'emploi, que nous devons glisser dans le coffre d'une mafieuse. Un autre que nous avons découpé en tranche et qui a poussé le vice jusqu'à sa paix à risque. Et un autre, une autre personnalité que nous devons découper menu, 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 menu dans des sacroses, afin de confondre la carrière d'un non moins prestigieux animateur. Vous appelez ça un accident. Oh, vous, docteur, vous aussi, vous tournez tout au doigt la tragédie. Quoi ? Dites-vous que le cadavre de Balinski permettra l'arrestation d'une mafieuse russe ? Oui, et pour les deux autres ? Il était à risque de tromper sa femme. Ah, alors s'il va nous découper d'où les hommes s'affinèrent ? On y arrivera, on y arrivera le jour où le pardon ne sera plus l'apanage des femmes. Oh, ça va, ça va, elle est là, je vous en prie. C'est pas le moment de nous la jouer militante, hein ? Madame Timonier, j'adore, j'adore, j'adore votre façon de parler. Vous voyez, vous faites des émules. Vous, patron docteur, quand vous parlez, je ne comprenais pas toujours. Vous voyez ? Vous aussi, vous faites des mulets. Je notais le numéro de la 5008. Il faut vous dépêcher pour prévenir la police parce que Vaginov est en train de terminer une grosse bouteille de vodka. Vous ne vous avez pas vu ? Mais non, et puis de toute façon, c'est pas grave. Elle n'a jamais vu mon vrai visage. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est le... Oui, c'est... C'est Balinski, ou du moins, ce qu'il en reste. Ah, tout de même, est-ce que vous qui les avez... Oui, oui, oui. Disons que j'ai terminé le travail. Vous êtes drôlement efficace. Je vous renvoie le compliment pour votre prestation avec Vaginov. Ah, c'est gentil. Oui, mon d'accord, ça va, un truc de solidité. Cédric, allez, on y va. Tout le monde offre la salle et on charge. Allez, vous n'êtes pas grand-mère. Mais, vous n'êtes pas grand-mère. Eh bien, c'est bon dernier. Ah, Vaginov. Oui, Vaginov. Si vous n'avez pas donné le visage de la Burgade. Vous m'avez bien mémorisé Pinoir et Chambrouille. Imaginez-vous différemment. Je vous l'ai dit, Je vous l'ai dit, je change de visage régulièrement. Pour passer inaperçue, d'âme ? Absolument ! Dada, dada ! Peut-être docteur aurait dû faire autre visage à vous, alors ? Non, celui-ci me plaît bien. Naturellement, mais trop connu, mademoiselle de la Cruz. Vous êtes bien fichu de moi. Mais non, sinon ! Si, pourquoi toute cette comédie ? Et où être Balinski ? Bon, écoutez, ça va, ça va, moi, j'en peux plus, on va vous dire... Où se trouve Balinski ? Ah, je vois raison, l'huître vivant ! Oui, écoutez, docteur, je vois bien que madame Bajinov n'est pas des femmes qui renoncent facilement. Mais enfin, Ilina ! Je crois qu'il vaut mieux lui dire toute la vérité. Ilina, enfin ! Non, Ilina a raison, docteur. Madame Bajinov est vraiment trop perspicace. Et puis nous, on a besoin un jardin trop compliqué pour nous. Mais enfin ! Docteur, écoutez, voie sagesse. Sinon, vous êtes le père d'or. Et en attendant, monsieur Balinski, pouvons-nous vous offrir un soin détente ? Un soin détente ? Oui. Oh, Balinski ne me rejouira pas avant une bonne heure. Vous avez largement le temps de vous détendre. On ne le voit pas si ça est au père de la maison. Cédric, accompagnez-nous madame Bajinov dans notre bain bouillonnant, voulez-vous ? Dans le bain bouillonnant ? Oui. Et dedans dedans ? Cédric, c'est donc de poser des questions idiotes et accompagner madame à son vestiaire. Merci, vous voulez bien me suivre, madame Bajinov. Ça va être le bien ? De quoi ? Le bain bouillonnant ? Ah ! Ah oui, oui, il fait des miracles. Il n'y a rien de mieux pour vous survolter. Vous comptez bien la... Oui. Oui, ça nous en fera quatre sur les bras. Tout de même, c'est la pleine saison en ce moment. C'est ça ? Ne chournez pas. Et, hein, il y a quelque chose qui vous traque à eux. On va dire que... Non, non, Héléna, non, mais... Quatre cadavres, tout de même. Quatre cadavres. Vous me demandez simplement si le coffre de Jean-Pierre Foucault est assez grand. Encore ! Toujours le même problème, vous savez bien qu'à chaque fois qu'on dégomme quelqu'un... Bajinov, oui, mais vous remarquerez que cette fois-ci, comme elle était seule, les plombes n'ont pas sauté. Oh, mais c'est moi, c'est moi qui m'ai dépété les plombs. Oh, mais c'est moi, je vous préviens, docteur, les conditions de travail deviennent insupportables. Je ne sais pas si vous retirez d'en parler au syndicat. Mais calmez-vous, c'est lui qui savait qu'il n'y a pas de syndicat. Bajinov. Arrêtez-vous, je ne veux plus en parler. Je vous préviens, docteur, ne me demandez pas qu'il a sorti du pain, s'il vous plaît, docteur. Je ne veux plus rien savoir. Faites-en ce que vous voulez, un vous horloff, un pâté, oui, cette période-là, je ne veux plus rien savoir. Oh, je vais faire des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie. Je ne voulais pas regarder, non, je ne voulais pas regarder. J'ai suité un coup d'œil. C'était horrible, 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 c'était horrible. Il y avait des éclairs partout. Oh, je suis à la fin de ma vie, docteur. Oh, c'est drique, c'est drique. Vous n'allez pas nous faire une écrime. Comment ça, des éclairs de partout ? Ah, des flashs de photographes, histoire de première à Cannes. Pire que les stroboscopes du Queen Beach. Du ? Du Queen Beach. Oh, c'est une boîte à la mode, rive gauche. Et ça, un stroboscope, il s'y connaît, c'est White Beach. Oh, le la. Lina, il a absolument fallu en faire quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, docteur. Les techniciens doivent venir demain matin. Non, pour les tarifs d'accès au spa, il a fallu en les augmenter. Les augmenter ? Ben, dites, avec la note d'électricité qu'on va avoir ce mois-ci. Applaudissements. 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 Mesdames, mesdames, messieurs, merci. La compagnie Royal Comédie, composée ce soir de Lina Houtien, Laurie Michel, Mireille Haïta, Mariette Morel, Sylvie Bauduin, Sylvie de Chaseron et Maxime Brot, vous a présenté Dégommage Corporel. Une comédie écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré. Merci de votre accueil, c'était ce soir la première, demain la dernière, c'est toujours très rapide, mais nous sommes heureux de vous avoir nombreuses et nombreux au sein du Théâtre Molière. Le prochain rendez-vous en novembre pour une création et non pas une reprise, porte-close, et au mois de mai pour une pièce qui sera un petit peu plus en amont que d'habitude, le 10 mai et non pas fin mai, donc comme je sais que depuis 30 ans nous avons les mêmes rendez-vous, ça change, pour une pièce où nous rentrerons dans l'univers de la banque, la banque saute. Je sais que même si nous ne sommes plus dans les abonnements, vous serez fidèles à nos rendez-vous. Je vous souhaite, et nous vous souhaitons à tous et à tous, une excellente fin de soirée et Théâtre Molière. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.